Match nul 3-3 entre le Brésil et l'Espagne dans ce match très amical au Berlim-Beyou, c'était magnifique. Ce qu'on retiendra principalement quand même du match, c'est évidemment le festival, le show, la minéra. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à t'entendre. C'était une belle affiche, franchement belle affiche entre le Brésil et l'Espagne. Un beau petit match amical des familles juste avant le retour aux affaires, j'ai envie de dire. Donc, il y a du bon et du pas bon dans ce match-là. Moi, ce que je retiens dans un premier temps, c'est que Luis de la Pampa, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, est un ennemi du club. Concrètement, c'est un ennemi des Catalans, de tout le peuple catalan, j'ai envie de dire, de tous les supporters. Ce n'est pas possible de faire ça déjà. Je ne comprends pas comment tu peux laisser 90 minutes sur le terrain la miniamale. Alors oui, la miniamale nous a régalé. Franchement, c'est peut-être, je pense, c'est même sûr que c'est le match le plus impressionnant que j'ai vu de la miniamale. Je pense qu'on est, pour tous ceux qui ont vu le match, il ne fallait pas le manquer pour tous les supporters du Barça qui ont manqué ce match-là de la mine. Il faudra aller voir un petit peu les compes, tout ça, des mouvements du match un petit peu de la miniamale. Mais on a vu quand même un match monumental de la part du jeune parce qu'évidemment, il n'a même pas encore 17 ans. Voilà, il faut le rappeler, évidemment. Donc oui, on s'est régalé, oui, on s'est régalé, c'est bien sympa, tout ça, c'est mignon. Mais à quoi ça sert de laisser 90 minutes dans un match amical ? Là, on aurait dit que c'était une finale de Coupe du Monde, qu'il fallait aller chercher la victoire absolument. Non, tu ne sors pas. Quel est le délire, en fait ? Je ne comprends pas. Les leçons n'ont pas été tirées avec Pedri, avec Gavi. Non, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a, en fait ? C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. La miniamale, pour moi, tu le sors à la 60, 70e max. Là, il est sorti à la 90e. C'est n'importe quoi, en fait. Même peut-être 91e, quoi. C'est de la débilité profonde, mais que voulez-vous que je vous dise ? Donc, passons ce côté un petit peu négatif du match, quoi. On va rester un petit peu sur la miniamale, parce qu'évidemment, c'est un peu le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal du match. La miniamale a montré devant peut-être des millions de spectateurs, des gens du monde entier qui ont regardé ce match, parce qu'évidemment, c'était une belle affiche, comme je l'ai dit. Un match de gala entre deux sélections intéressantes, on va dire. On va dire que le Brésil est intéressant. Donc, vraiment, une belle affiche sur le papier. Mais c'était le meilleur moment pour la miniamale de montrer, on va dire, tout son talent aux yeux du monde. S'il ne l'avait pas encore vu avec le Barça, évidemment. Mais vraiment, un match monumental. Concrètement, il y avait un seul Brésilien sur le terrain ce soir. C'était la miniamale. C'est monumental ce qu'il a fait. Ce match-là, il est monumental. Il l'a montré dans toutes les écoles du Brésil. Rafinha, j'espère qu'il s'est inspiré. Enfin, qu'il s'est inspiré, qu'il l'observera un petit peu. Après, voilà, c'est toujours marrant de dire ça. Mais en vrai, concrètement, pour être vraiment premier degré, le talent, comme ça, le talent ne s'achète pas et ne s'apprend pas vraiment non plus. Le génie, en fait, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et la miniamale est clairement dans ce délire de génie. C'est vraiment... Je n'ai pas forcément les mots, en fait. Franchement, on pourrait parler pendant trois heures du match de la miniamale. Les images valent plus que les mots, concrètement. Il fallait voir le match, comme je l'ai dit. Il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Alors certes, c'est une équipe assez faible en face. On aurait cru voir Cadiz ou un truc comme ça. Mais ça reste le Brésil. Ça reste un match avec une certaine pression, tout ça. Et vraiment, le gars joue dans son jardin, quoi. Il joue dans le parc à gosses, à côté de chez lui, comme s'il jouait avec ses potes qu'il avait 15 ans. Voilà. C'est festival. C'est le festival. C'était incroyable. C'était vraiment monumental. Donc vraiment, un laminiamal tout en douceur, quoi. Tranquillement, en train de se balader sur le terrain. Tu lui donnes le ballon. Il fait festival. Il drippe tout le monde. Un joueur, deux joueurs. Il provoque le premier pénalty du match. Donc, le pénalty transformé par Rodri. Rodri qui avait perdu, je crois, son grand-père. Peut-être... Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou la veille ou quelque chose comme ça. Donc, récemment. Donc, voilà. C'est pour ça que Rodri a eu le capitaine aussi et pas Morata ou Carvajal. Rodri qui transforme le pénalty assez facilement. Il en a marqué deux, en plus, dans ce match-là. Qui a célébré, tout ça. Il y avait pas mal d'émotions. C'était sympathique. Enfin, sympathique. C'était beau, quoi. Puis après, il y a eu le festival aussi d'Agnolmo. Sur une passe, encore une fois, une passe décisive, du coup, de laminiamal. Bon, ce n'est pas la passe décisive la plus compliquée de l'histoire. Il a fait la passe. Et puis après, Danyolmo a fait tout le taf derrière. Il élimine petit pont, crochet, tir du gauche enroulé. C'est n'importe quoi. Encore une fois, on peut le souligner. Mais évidemment, la sélection espagnole qui s'en remet à ces jeunes catalans. Ces jeunes du centre de formation, en tout cas du Barça. C'est beau. C'est beau. C'est sympa. Mais on le sait. On le savait déjà. Maintenant, cette équipe d'Espagne, elle est un peu plus rassurante ce soir. Évidemment, on ne va pas rentrer dans la culture de l'instant. Parler de la Colombie. Dire que cette équipe, elle est catastrophique. Elle n'ira nulle part. L'équipe de l'Espagne. Et après, après le Brésil, dire. C'est incroyable, tu vois. En soi, il y a quand même pas mal de problèmes. Quelques points faibles à cette équipe d'Espagne. En l'occurrence, pour moi, ça reste les remplaçants. Il y a très peu de profondeur de banc dans cette équipe d'Espagne. On l'a vu contre la Colombie, dès que tu fais un peu tourner. Parce qu'évidemment, le match contre la Colombie, c'était la rotation. C'était l'équipe B. Tu as l'impression que c'était l'équipe Z. Mais c'était l'équipe B qui était sur le terrain. Et c'est triste. C'est triste après. Évidemment, quand tu as Nico Williams sur un côté. Quand tu as la Miniamal de l'autre côté. Quand tu as Rodri au milieu. Tout ça, ça change. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Maintenant, on sait que Cucuréla, il n'a pas fait un mauvais match en soi. Mais pour moi, il est tellement à des années-lumière de Grimaldo. Carvajal, pour moi, c'est assez ridicule. Comme souvent. Même s'il n'est pas dans spécialement une mauvaise saison, Carvajal. Mais je le trouve... Voilà, il est dépassé. C'est assez ridicule. À la fin de match, quand il offre le pénalty, il accroche la jambe de Galeno, je crois. C'est ridicule. Il s'est cru avec le maillot blanc. Il était au Bernabeu. Mais les frères... Non, non. T'étais avec le maillot de l'Espagne, frérot. Il y a pénalty, du coup. Et oui, ça fait bizarre. Évidemment, dans ce sens-là. Mais voilà. Mais sinon, pour moi, le plus gros point faible de l'Espagne, il reste le gardien de but. Unai Simon. Qui, parfois, te fait des belles performances. Il a certes des qualités. Surtout sur sa ligne, je trouve qu'il a des bons réflexes. Qu'il est intéressants. Tout ça. Il sort des parades. Des fois, il a sorti des arrêts monumentaux. Ça lui est arrivé. Mais par contre, au niveau des bourdes, il ne fait pas semblant. Quand il s'agit de faire des bourdes, ce gardien-là, il est quand même cataclysmique. On se souvient du but de Pedri. Le CSC, à l'Euro 2020, quand Pedri fait une passe en retrait au gardien. Il était à 45 mètres des cages. Pedri fait une passe en retrait au gardien. Et Unai Simon, qu'est-ce qu'il fait ? Il loupe le ballon. Je ne sais pas si il fait. Il ne contrôle pas. Et elle va dans les cages, là-bas. Le CSC. Qu'est-ce que c'est, quoi ? À cause de ça, Pedri est rentré dans les records. C'est le CSC le plus lointain de l'histoire de l'Euro, quoi. Merci Unai. Et là, ce soir, il offre un but à Rodrigo. D'après certains sur Twitter. J'ai vu ça. Genre, Rodrigo, il a mis un but de mal mental. Unai Simon lui a donné le ballon. Et puis après, il est sorti sur le joueur comme un abouti. Il n'y avait plus personne. Donc, peut-être, il n'avait plus qu'à l'OB. Bon, pas le but le plus compliqué de la planète. Quand on voit le but de Daniel Olmo juste après. Enfin, juste avant. Je veux dire, quand même, les classes d'écart. Mais bref, donc Unai Simon qui a relancé le match. Sans Unai Simon, je pense que le Brésil se fait éteindre tranquillement. Voilà, ils ont relancé le match. Unai Simon, tellement pas serein, qui offre le premier but. Sur le deuxième but de Hendrick. Hendrick qui a fait une entrée intéressante aussi. La future pépite du Real Madrid, là. Hendrick qui a fait son entrée. Il y a un beau but. Bon, je ne sais pas si Unai Simon a fait exprès de le laisser passer. Mais ça devient quand même assez ridicule, cette histoire. Le ballon arrive sur lui. Il n'est pas foutu de l'arrêter. C'est assez triste. C'est assez triste tout nez, quand même, pour un gardien de but de sélection. Ne pas avoir ce niveau-là. Tu es en Espagne, frérot. Tu n'es pas, je ne sais où. Ce n'est pas une sélection. Tu vois, il est censé y avoir un standing, tu vois. Et quand tu as une sélection comme ça, mais que tu as un gardien aussi clownesque, on va dire. C'est compliqué. Alors, comme je l'ai dit, il a du talent sur sa ligne. Il a des réflexes, tout ça. Et des fois, il sort des belles parades. Mais quand il sort des matchs comme ça, c'est horrible. Pour moi, les deux buts du Brésil sont offerts par le gardien. Après, le pénalty, il ne peut pas faire grand-chose. Carvajal, il voulait plaquer Galeno. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que je vais retenir de ce match-là, c'est que l'Espagne, quand même, quand il y a tous les titulaires, on va dire. Même si, bon, voilà, ça manque de Pedri. Évidemment, au milieu, Fabien Ruiz est ridicule. Au milieu de terrain, je le trouve assez mauvais aussi. Je trouve qu'il ralentit le jeu. Je ne le trouve pas spécialement bon. Il a sorti des bons matchs, lui, déjà. C'est déjà arrivé il y a quelques temps. Il n'était pas mauvais. Mais je le trouve... Il n'a pas le niveau à côté de Rodri. Ça fait un petit peu tâche. À la limite, je préfère quand même Michael Merino. Après, quand il y a Pedri, si Pedri revient en forme et tout ça, et qu'il sera là pendant l'Euro, j'espère quand même pour lui, Pedri, Rodri au milieu avec en 10 Daniel Moe, je prends tous les jours, évidemment. Après, pour moi, pour finir un petit peu, on va finir avec la Miniamal quand même. On va rester là-dessus parce que ça reste un match, comme je l'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est du haut standing, quoi. Il a pris d'ailleurs une standing ovation après du Bernabeu. Le Bernabeu qui n'a pas été trop mauvais envers la Miniamal. La Miniamal qui est du Barça, tout ça. On aurait pu croire que les Madrilènes sifflent le joueur, tout ça. Mais il a mis tellement le feu, en fait. Et les Espagnols sont tellement conscients qu'en fait, que la Miniamal est le futur, le futur, le futur de cette équipe d'Espagne. En tout cas, offensivement, quoi. Ils ne peuvent que l'encourager. Donc vraiment, Sandy Ovechen, quand il est sorti, moi, ce que je retiens aussi de ce match-là, c'est que la Miniamal, bon, si on avait quelques doutes concernant sa place de titulaire pour l'Euro, je pense que là, il est titulaire indiscutable maintenant. C'est l'arme fatale, on va dire. Franchement, il y a quelque chose à faire pour l'Espagne parce qu'évidemment, la Miniamal et Nico Williams sur les ailes, ça peut faire très mal. Le problème, c'est qu'il manque quand même un buteur parce que Morata, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de buteur de toute façon, l'Espagne. Mais ça, c'est un problème déjà depuis le départ de Fernando Torres et David Villa à la retraite. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada